Morino, on a Abes. Regardez, c'est trop drôle. J'ai plein de connes. Street food. Bon, les gars, heureusement que j'ai mon téléphone. Heureusement que j'ai mon téléphone, les refs. Trop bon, les gars. Vraiment. Là, les gars, c'est une culture de courant, frère. Putain de merde. Il y a une culture de courant. Ah, voilà, voilà. Là, je vous dis, je vais vous expliquer. Parce que là, t'es d'homme, ça fait deux jours que je suis resté chez moi. Là, je suis en vacances. Ça fait deux jours que j'étais resté chez moi. Et là, j'ai pété un plomb. Je lui ai fait, vas-y, il faut que je fasse une vidéo. C'est-à-dire, là, on va aller à Pigalle. On va essayer de goûter des trucs. Je ne sais pas, frère. T'es d'homme que je ne sais pas, les gars, ce qu'on va faire. Mais il faut qu'on fasse des trucs, là. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Bon, à Morino, on est à Abes. Mais je vais juste demander si je peux... Parce que gros, je ne vais pas payer une glace, là. Monsieur, il y a juste une question. Est-ce que, en fait, je ne peux pas faire des vidéos YouTube et tout ? Je fais des dégustations. Est-ce que c'est possible de tester des vite faits ? Sûrement. C'est possible ? Super, c'est très gentil, c'est très gentil. Je vous montre un peu. Donc là, on a un glace à Morino. Après, je laisse ça, j'ai essayé que ça marche, tu vois. Parce que j'ai fait pas mal de vidéos, déjà. C'est YouTubeur ou... Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai fait des vidéos de dégustation et tout. Et là, je me suis donné la motivation. Là, j'ai dit, il faut que j'y aille. Les gars, c'est super gentil. C'est super gentil, voilà. Merci beaucoup. La frappe. Et là, il... Les gars, il est déjà à 21h58. Il est déjà à 21h58. Et du coup, ouais, ça fait grave plaisir. Attendez, je vous montre un peu l'ambiance. Du coup, ouais, il y a là, les étrangers. Du coup, voilà, les gens, ils mangent au calme, là. On se pose et là, frérot. Bon, les gars, j'ai pas retenu tous les goûts. Désolé si j'ai pas retenu tous les goûts. Donc, on commence par ça. Voilà, fais le focus, frérot. Fais le focus. Fais pas le timide. Les gars, j'arrive pas... Ah ouais, voilà, je commence par ça. Je veux dire, je crois que c'est Strachatella. Je sais plus, c'est quoi. Les jurés, c'est de la frappe. De la frappe atomique, les gars. Ouais, c'était Strachatella. Non, c'est pas... Qu'est-ce que je raconte, Strachatella ? C'est le truc au Nutella, là. Tu sais ce que je raconte, là. Les gars, je dis n'importe quoi. Là, t'es d'où, je dis n'importe quoi, les reufs. Donc, hé, franchement, je connais pas tous les goûts, les arômes. Mais ça avait le goût au Nutella, c'était archi bon. Ensuite, il y en a une autre. Hé, les gars, regardez, c'est trop drôle. Hé, j'ai plein de goûts. Hé, les gars, c'est n'importe quoi. Là, on va avec lui, là. Au chocolat. Hé, je pète mon crâne, c'est trop bon. Ça, le goût de chocolat, ça, c'est trop bon. On va pas vous dire noisette, vous voyez, noisette intense. Vraiment très, très bon, les gars. Hé, je vais être youtubeur dégustation, c'est incroyable, les reufs. Hé, les gars, incroyable. Là, c'est fraise, hein. Pas surveillé. Ah, youtubeur dégustation, bref. Voilà. Wow. Sorbet. Là, on est sur un sorbet. On est sur un sorbet framboise pour moi. Là, c'est sorbet framboise. Ça a pas trop goût de fraise. Incroyable. Ensuite, on passe sur l'huile, là. Je sais pas ce que c'est. Noisette aussi, trop bon. On demande de la frappe. Trop, trop bon. Lucas, j'enchaîne, hein. Là, il y a ça. Est-ce que vous voyez, ouais, voilà, les reufs. Ok, vanille. Ok, vanille, incroyable. Ah, les gars, la vanille. Hé, c'est trop bon. Ça, je crois, c'est pistache. Les gars, je me régale. La tête d'or, je me régale, les reufs. Hé, les gars, si vous kiffez ces dégustations, abonnez-vous. Partagez la vidéo, likez la vidéo. Si vous kiffez, abonnez, partagez. Un max. On est ensemble. Là, je vais finir ça. Je vais aller déguster autre chose. Voilà, je vais aller voir le bout de commerce. On a Pigalle, les gars. On a Amorino. On a Amorino après Dabes. Incroyable, je suis rentré comme as. Là, dites-vous, il y a là les clients. Donc là, on a pistache. Waouh. Wesh. Waouh, les gars, la pistache. Je pète mon crâne. Oh, venez, venez, venez à Amorino. Vous goûtez la pistache. C'est trop bon. Waouh. Vous avez vraiment l'impression que c'est de la vraie pistache, là. Là, je crois que c'est la même noccella, là, avec le Nutella. Non, c'est un autre. Ok, ok, de la frappe aussi. Ok, mes best. Milleur goût. Pistache. Chocolat, là. Noccella avec le Nutella. Ça, c'est vanille aussi. Vanille, vanille, incroyable. Eh, les gars, c'est trop bon. Vous venez, les reuves. Voilà, les gars, moi, je vais continuer. Je vais voir des boutiques ouvertes. Je vais faire des dégustations. Et je vous retrouve, les gars. Let's go. En tout cas, Amorino, venez tousser de la frappe. Allez, à tout de suite. Je vais essayer de tester des autres trucs. Eh, les gars, mine de rien, ça s'est rempli en deux secondes. Ça, c'est rempli super vite, le magasin. Enfin, le glacier. Moi, j'étais là. Il n'y avait personne dans la queue. Vous voyez, il n'y avait personne. Ça, c'est rempli de ouf. Vous voyez, les gars, c'est un truc d'ouf. Comme ça, c'est rempli. Les gars, juste gâchis de... Juste les cuillères. Les gâchis de cuillères. Attendez, voire, 5 000 dollars de truc. Voilà, les gars, on va continuer les dégustations. Let's go. Quand je vais d'heure, il va faire nuit. Mais trop la famille. Attends, je vais remercier. Merci, hein, bonne soirée. Merci, au revoir, au revoir. Pardon, pardon. Les gars, c'est de la frappe. Les gars, on se balade, hein. On se balade tranquille. Je vais demander là, parce que ça m'attire. En vrai, cette adresse, c'est le matière. Je vais leur demander si c'est possible de faire un... Je vais leur expliquer tout ça. Un truc de Thaïs Rikik, c'est pour ça que je demande, parce que ça a l'air très bon. C'est possible d'exister un plat, tu vois, d'en discuter, etc. Pour faire du contenu aussi. Là, il y a les cuisines. C'est stylé, les gars. On déguste encore les produits, les trucs dans Paris. Tu vois ce que je veux dire. Et voilà, du street food. Du coup, voilà, je vous montre. Alors, le restaurant, il va bientôt fermer, mais je voulais... Voilà, je vous montre un peu la salle. Ça, c'est en bas. Il n'y a personne, du coup, les gars, parce que ça va bientôt fermer. Les gars, je voulais faire la dégustation là, maintenant, parce que je ne sais pas si je vais repasser. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, c'est des bons, les gens, de donner la force comme ça, parce que quand ça va monter, après, ouais, ça peut faire 1 000, 1 200 vues, 2 000 vues, voire plus. Et ça peut lui apporter de la visibilité, tu vois, aussi, à ça. Et du coup, les gars, voilà, ça fait grave plaisir. Bah ouais, j'étais chez moi depuis 2 jours. Je vous avoue, j'étais vraiment... Parce que j'ai les vacances scolaires, je n'ai pas fait grand-chose. Et voilà, quoi, on est là, on en voit. Ouais, je vous remontre. Là, vous avez donc les horaires, de 11h30 à 23h, du mardi au dimanche. Voilà, et là, vous avez l'adresse 3 rue Audran, 75 0 18 Paris, vous avez le numéro. Voilà les refs. Allez, gars, j'ai bien vous montré, vous avez tout ce qui est pâtaille, salade roustillante, boboune, enfin, il y a tous les trucs thaï, tu vois. Il y a aussi les brochettes de poulet, dynamite, nez, brochettes de bœuf, croustillant poulet, poulet croustillant thaï, etc. C'est vrai, si c'est possible de revenir, mais comme je vous dis, il y a trop d'adresses. Là, je suis en vacances 2 semaines. Et il faut savoir que Paris, il y a vraiment, vraiment beaucoup de food à tester, beaucoup de fast-food, beaucoup de trucs à tester. Donc voilà. Vous pouvez un peu présenter pourquoi vous avez ouvert ça, vos inspirations, tout ça ? C'est Familian, des gens. Ok, ok, ok. Sam Thaï, c'est ma mère qui s'appelle Samia. Ok, ok. On l'a vers des Familias. On a ouvert un deuxième, dans le 13e arrondissement aussi. Ok, ok. Et on a ouvert à Montmartre, dans ce très, très beau quartier. D'accord, ok. Et du coup, ça marche bien, c'est ça, j'imagine ? C'est ça, on a couverti de Thaïlande en cuisine. Et comment vous avez eu l'idée de faire du thaï, du coup ? C'est mes parents qui sont portés en Thaïlande et qui sont tombés en dehors de la culture. Ok, ok. D'accord. Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein ? Tu veux boire quelque chose ? Ouais, bah en Coca, si tu veux. Après, tu vois, c'est déjà en tête. T'es un bon, t'es un bon, merci. Vous voyez bien, les gars. Donc là, tomate, concombre, là, le poulet caramélisé et en dessous, il y a le riz safran. Donc les gars, let's go. On va tester ça. Un petit couvercle. Au revoir, frérot. Un petit tomate. Ouais, c'est bon. Non, les gars, c'est grand bon. Mais on est là, les gars, pour le poulet caramélisé et le riz. Voilà, là, vous avez le poulet caramélisé. Ouais, franchement, c'est trop bon. Merci, t'as un bon de ouf. Normal. Merci beaucoup, merci. Donc là, le poulet caramélisé, franchement, comment vous décrire ? Il n'est pas très caramélisé, mais franchement, le poulet, on sent que... en tant que le poulet, il est bien cuisiné, etc. Comme ça, comme vous avez vu en haut que j'ai filmé, on me dit qu'il n'y a que des thaïlandais qui sont en cuisine et tout. Il a du goût, franchement. Il y a beaucoup de goût. Il y a aussi du... Bah, le safran, le riz. Allez, vous voyez. Je vais essayer de focus. Il y a le riz, là. Franchement, les gars, ce qui est incroyable, c'est le riz. Le riz, il a beaucoup, beaucoup de goût. Du coup, petit coca pour faire passer ça. Mais franchement, les gars, le riz, il a trop de goût, trop de saveur. Vous voyez, là, j'ai pris quoi ? J'ai pris une bouchée. Les gars, je prends une bouchée. Regardez, la bouchée parfaite. Enfin, la bouchée parfaite. Poulet, riz. Vous voyez ? Tout ça, là. Hum. Hum. Non, c'est trop bon. Franchement, en plus, au niveau quantité, les gars, franchement, le plat, il est à 10 euros. Vous avez beaucoup de quantité. C'est très bon. C'est savoureux. On sent bien le safran. Le riz, vraiment, il est bien cuisiné. Ouais, je vous avoue, les gars, ce qui est vraiment bon, c'est le riz. Je vais essayer de vous expliquer vraiment le... ce que sent comme arôme, etc. On sent vraiment bien les épices. Vous voyez, c'est sucré. C'est un peu sucré, en fait. C'est vraiment... Après, c'est la fin de service, les gars. C'est normal. Il rigole d'ouf, là. Mais le poulet... En fait, le poulet, en soi, il est très bon, d'accord. Mais on ne sent pas trop le caramel, etc. Mais par contre, avec le riz, ça se... ça se marie extrêmement bien. Ah, gars, c'est trop bon. Vraiment, hein. Dès que je vois une adresse qui me donne envie, j'y vais, comme ça, je leur demande et... Toujours bien accueillis, etc. Trop bon, les gars. Vraiment, hein. J'essaie de faire vite, les gars, parce qu'il m'a dit que ça allait bientôt fermer. Bon, les gars, heureusement que j'ai mon téléphone. Heureusement que j'ai mon téléphone, les refs. Ouais, les gars, heureusement que j'ai mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil vidéo. J'ai l'iPhone 11, du coup, je continue de déguster et vous filmez ça, les gars. Les gars, voilà, on continue. Je filme à l'iPhone 11. Mais on dirait que la lumière, elle est mieux, c'est bizarre. Bon, j'ai filmé avec mon appareil là, comme je vous ai montré. On dirait que là, il y a plus de luminosité. Donc, vous voyez. Franchement, il y a énormément de goût, les gars. Je vous assure. Niveau épices, niveau mariage des saveurs, c'est incroyable. Ce qui est bien, c'est les petits légumes, en fait, pour vraiment adoucir ce côté plutôt sucré. En fait, c'est un plat très sucré. Je ne savais pas parce qu'il y a tous les caramisés, le riz aussi qui est sucré. Manger les tomates, les concombres. Vraiment, ça adoucit ce côté-là, très sucré. Les gars, vraiment, l'adresse que je recommande, c'est très bon. Les gars, la quantité, là, genre là, franchement, je commence à être calé, je vais manger vraiment... Les gars, pour vous dire, vous voyez ce qu'il reste ? Il reste tout ça, les gars. Je n'ai pas... Je commence à être calé, quoi. Ah, voilà, je continue. Ouais, les gars, pour vous dire, là, je l'ai répété un milliard de fois, mais je vais continuer les dégustations parce que j'ai deux semaines de vacances, ça va être incroyable. Abonnez-vous tous à la chaîne, partagez la chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée aussi parce que là, il est tard, il est 22h40, dimanche 11 février 2024. 24. Au moins, les gars. Je vais ramener ça, pour qu'on ne la frappe. Vous avez un peu d'œuf aussi, omelette. Elle a bouché mon rêve. Une bouchée de fou. Oh, les gars, il faut que je me calme. Il faut que je me détente. On continue, les gars, on continue. À ce moment, le riz, il est incroyable. En fait, j'ai répété plein de fois, mais juste le riz, vraiment, est très, très bon. Le poulet, je vous le dis, il est bon, mais il n'est pas non plus incroyable, exceptionnel. Il est bon, il y a des saveurs. Mais le riz, par contre, ça vaut vraiment de tester. Sur ce, les rœufs, moi, je vais finir le plat. Je vous retrouve, je pense que ça va être une fin de vidéo, parce qu'avec la dégustation à Morino et chez Samtai, c'était quand même pas mal de choses que j'ai faites. je vais vous faire un petit au revoir, la famille, après ce plat, je vais vous faire un petit au revoir. Donc, à tout de suite. Eh les gars, je vous ai arrêté la vidéo. Je vous ai arrêté la vidéo au truc, mais je suis calé, vous n'avez pas idée. Je suis calé, je suis mort. Donc là, petite balle à digestif. Donc ça, vous le verrez, avant que je dis ouais, au revoir et tout, tu vois, parce que, au revoir et tout. Avant que, voilà, je me dise, salut pour de prochaines vidéos parce que là, je sais après, en fait, les gars, trop un bon, vraiment, trop un bon, Samtai, parce que, enfin, Samtai, le manager, enfin, celui qui gère, trop, trop un bon parce qu'il m'a dit, écoute, tu viendrais une prochaine fois et tout, plutôt pour déguster d'autres plats, etc. Donc, grave gentil. Donc, une adresse, voilà, à rajouter, franchement, très bon. Et puis, je continuerai à tester des adresses, aller voir des restaurateurs, etc. Mais en tout cas, voilà, je fais ma petite balade digestif, les gars, sur Paname. Et puis, voilà, les gars, tranquillement, tout doux, qui ont dit coca à la main, je suis mort, c'était bon, mais la quantité, c'est incroyable. Franchement, ils rigolent pas sur les quantités. Ça coûte 10 euros, les gars, franchement, ça coûte 10 euros. Donc, les gars, voilà, je me balade tranquille. Là, on va arriver sur Pigalle. Voilà, voilà. Bon, les gars, voilà, moi, j'ai terminé. Il me reste un petit peu que je suis calé, là. Écoutez, tous abonnez-vous à la chaîne YouTube, donc Victor, à ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, likez. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures à la famille. Et puis, voilà, les gars, c'est incroyable cette soirée. Donc, on se retrouve pour des prochaines dégustations, des prochaines vidéos. Je me torpe. Voilà, la team. A plus, ciao, ciao.